Bonjour, je m'appelle Catherine Ettier et il m'arrive régulièrement de me poser toutes sortes de questions qui me tiennent un peu éveillée la nuit, des questions scientifiques auxquelles je n'ai pas nécessairement toutes les réponses ou qui me laissent un peu sur ma freine. Et ça, ça tombe bien parce que le scientifique en chef du Québec pose présentement un appel à tous, aux Québécoises et aux Québécois, pour qu'on lui pose des questions qui nous tiennent éveillées la nuit et pour lesquelles on ne peut pas vraiment trouver de réponse au Google satisfaisante. Donc, comme par exemple, je ne sais pas moi, mettons, à quelle fréquence il faut vraiment laver nos serviettes de bain? Tu sais, mettons, on sort de la touche, on est propre, on s'essuie. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait les laver absolument tous les deux jours, mais là, c'est ça, moi, je n'ai pas un support, je n'ai pas 58 serviettes chez nous. Est-ce que c'est correct si je les lave juste une fois par semaine ou si, je ne sais pas, moi, j'ai une cousine lointaine qui les lave un peu moins souvent que ça? Est-ce que c'est pas propre? Qu'est-ce qui se passe dans les serviettes? C'est quoi le petit univers qui se développe? Est-ce que c'est comme dans notre nombril? Est-ce que c'est comme un... C'est ça, c'est ça, c'est ça que je voudrais savoir. Vous pouvez poser toutes vos questions scientifiques, qui peuvent être d'une plus grande teneur que la mienne, sur le site web des fonds de recherche du Québec. Et vous pourriez collaborer avec une chercheuse ou un chercheur qui vous aidera à bien résoudre toutes les énigmes, là, et toutes les petites questions, mettre un point final, là, à savoir, Catherine, fais ton lavage plus souvent. Peut-être que c'est ça qu'on peut comprendre. Alors voilà, on vous invite à participer en très grand nombre et n'oubliez pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas de questions. Bien, ça se posez vos questions et puis, bien, c'est ça, si jamais vous vous demandez, bien, moi, je peux-tu remplacer un oeuf dans ma recette de six pailles par une boîte de randonnée? Bien, je vous réponds tout de suite, la question de la réponse, c'est non. Voilà. Merci! Merci!